Les Congo AL News, première chaîne d'info. Le président de la République, aujourd'hui, peut-être une solution. Est-ce que le président Tisséguedi a requis encore aujourd'hui qu'on remanie le gouvernement pour faire de lui un premier ministre ? Est-ce qu'il est nécessaire de reparler avec le maître Tibage Moussi Taba ou Azali, avocat et à Barou Yamatete ? Maître, bonsoir. Bonsoir. Et aussi, monsieur Damien Voua, je rappelle, analyste politique, ingénieur de formation et aussi master d'Antic. Monsieur Voua, bonsoir. Oui, bonsoir. Le président de la République, aujourd'hui, a reçu voir l'ancien directeur et le cabinet de Vital Kamere. Les Congolais se sont posé la question. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le président, aujourd'hui, pense encore ? Parce que le président a dit une phrase qui est « Vital Kamere peut toujours servir l'État » parce que c'est l'homme crédible. Il a dit ça dans l'Estatement démocratique du Congo. Alors, lorsqu'il reçoit Vital Kamere comme ça, est-ce que le président envisage encore travailler avec Vital Kamere ? Maître. Merci beaucoup, monsieur Andréas. Merci pour l'opportunité au Zopé Sabiso. Vous avez partagé. 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 Vous », », », », », ». « D'accord. Vous avez partagé. Vous allez pirouff-moi. Vous avez partagé. Vers escort-les tous ceux-ci et пап停 humains. le président félix en démocrate moi je me dis que c'est ici il respecte bien la séparation des pouvoirs à salle qui confiance en état des droits salle et confiance en justice à lobby non il faut collaborateur n'est numéro un partenaire n'est à qu'il n'a qu'on répond à la justice ce qui est innocent la justice est collaborée et aujourd'hui c'est la situation que nous voyons aujourd'hui notre président est lavé de tous soupçons mais procéduire au salle de la justice vous étant qu'avocat est ce qu'il appelle des failles parce qu'il a été condamné depuis de 20 ans de prison interdit pendant interdit à 10 ans exécuter tout ce qui est tâches politiques n'a beaucoup qu'en est ce qu'aujourd'hui vous et tant que vous cas est ce qu'il ya eu des failles je suis d'abord avec vous qu'il ya eu des failles au niveau de l'appareil judiciaire si les dossiers vitale caméra et le premier juge n'a pas fait son travail mais c'est bon même que pour moi j'ai été assassiné non 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 j'ai pas d'aller qui a été assassiné j'ai pas du tribunal un tribunal non j'ai pas du tribunal quand je dis pour mes juges voient les tribunales celui qui a rendu le premier la première décision de 20 ans de prison il n'a pas fait son travail il ya eu beaucoup de failles vous rapprochez donc qu'est ce que vous rapprochez à ces juges je rapproche parce qu'il ya mais il n'y a même pas à dire la cour de cassation l'a démontré il ya une violation des principes il ya une violation là la forme était mieux et il ya la cour de cassation l'a rappelé raison pour laquelle des secondes juge paix n'a coup d'appel tango va pésir à me qui presse que pour l'entendre et la première juge n'a bairé on a ou bien qu'il va réduire qui peine mais c'était pas aussi parce qu'on a une approfondie à ma campote mais le club de cassation un temps dans du dossier analysable non non il ya un souci je l'ai dit la fois passée maintenant bason ici en gros les juges aujourd'hui la décision qui ressort c'est quoi c'est qu'il n'y a pas d'épreuve le dos est vide pourquoi vous vous acceptez coup de cassation bon bah juste mais pas les autres que cours de cassation en fait il faut y avoir fonctionnement à justice je l'ai dit la fois passée la justice c'est une hiérarchie et cette hiérarchie la fonctionne je peux dire même avec un peu de sagesse parce que n'est pas loin que mouta pour la car et puis sagesse pèse au col tu vois les pages j'y oba comme à la cour de cassation et là bas juge au yo baba des échelons la c'est au moins que tu juge au ya renda qui juge maille à l'ibout soit dans un tribunal de grande instance avec les temps si dieu lui prête vie un jour comme attaque comme la cassation vous voyez pas avec cette expérience là donc vous pour moi je considère que magique au bassin qui moussa l'ibout soit non il ya un peu de poids mais dans le dossier comme une à l'école ou d'abagir à l'école ou avec beaucoup d'expériences ma car il va monique non il ya un souci il ya un souci c'est dossier il ya un souci mais c'est vous alors pour vous cette rencontre entre vitale caméra ce petit c'est qu'est du président ça vous dit quoi aujourd'hui est ce que les congolais comme raconte aux références cette rencontre est ce que ça choquant est ce qu'il va pouvoir recevoir en commun bon effectivement parce que comme on a tous suivi le procès de 100 jours avec caméra et pour dans la tête des congolais ça a marqué l'avènement d'un véritable état de droit et tout le monde avait applaudi moi personnellement je n'ai rien contre caméra et je suis pas contre caméra et je parle des faits les faits qui se sont déroulés comme je vois mettre si vert voilà c'est tabac a dit je vois pas en quoi se résume la défaillance de la justice parce que les procès étaient publics nous tous nous avons suivi ce procès nous avons suivi les questions et les réponses de mieux ces caméra et je pense même que tous les témoins qui sont passés pratiquement tous pratiquement tout le temps qui était passé qui était convoqué dans ces procès ont témoigné contre un monsieur vital caméra et tous nous avons vu un peu l'arrogance nous avons vu un peu comment l'octroi des marchés publics comment ça s'est fait de gré à gré il a nié n'avoir pas connu mais c'est jamais on a démontré qu'il a déjà réussi plusieurs fois donc tout ça c'était que ça jouait contre vital caméra la personne j'aime bien je j'aime bien vital caméra et un garçon dynamique et tout mais en jugeant le fait c'est cela qui est ressenti aujourd'hui vis-à-vis quand quand je le vois un peu le la position mais cette image le président à recevoir est-ce qu'il est positif ou négatif pour la congolais est ce qu'elle comment les congolais peuvent en juger aujourd'hui mais justement c'est à dire que félix le président le chef de l'état félix tu sais qu'il dit en tant que démocrate il a dit qu'il va qui va rester neutre par rapport à la justice aujourd'hui caméra est lavé il n'est plus prisonnier il était libéré donc le président en tant que démocrate il peut bien les recevoir parce qu'il reçoit quelqu'un qui a été libéré par la justice ça ne peut pas écoper ses problématiques un jour pour la congolais est-ce qu'on compte négo qui déploie la congolais ou pas le tout et qu'on quitte à l'étout c'est la communication la communication qui va être faite par rapport à cet événement il faudrait que les cours des tribunaux nous explique pourquoi est-ce qu'ils ont relâché caméra qu'est ce qu'il ya eu une personne qui a été conquis a été condamné à 20 ans de prison après l'appel on a réduit l'appel à 13 ans et du coup qu'ils soient acquittés comme ça il faudrait qu'il y ait une explication nous tous qui avons suivi ce procès nous sont peut-être pas des juristes de ces domaines mais on s'était quand même racine on s'est documenté on trouve un peu bizarre que déjà avec ces procès là de 100 jours malheureusement aujourd'hui la conclusion il ya qu'un seul condamné à mort c'est les juges yannis la place on a parce que si aujourd'hui caméra et basse et jacques mabé qui défend ces années qu'il en prenant justice ça veut dire que aujourd'hui caméra aussi doit porter plainte à la justice congolaise mais dédommagé parce qu'il a fait une prison gratuitement normalement il doit être dédommagé normalement et on attend justement la suite de cette affaire là si caméra estime aujourd'hui que d'être ce n'est pas qu'il estime on voit que caméra il est libéré et moi personnellement j'ai confiance à notre justice même s'il ya beaucoup d'efforts dans cette justice je pense que même lui-même un maître moussitaba tiberge la la vevenait de le rappeler pour moi il doit justement accusé il doit justement porter plainte contre l'état congolais parce que les deux ans qu'il a passé à prison il doit être dédommagé si on les suit comme tel mais avant qu'on en arrive là je pense que il faut un travail de communication soit fait en avant il faut qu'on explique l'opinion publique pourquoi est-ce que caméra aujourd'hui il est libre où sont passés les millions qui ont été dérobés qui n'ont pas été affectés aux travaux des 100 jours où sont passés ces millions est-ce que ça a été restitué dans la caisse de l'état c'est ce qui intéresse aussi l'opinion publique ce sont des questions qu'on se pose justement si la clarté n'est pas faite sur ce point c'est ce qu'a battu bahakou yinna tu sais qu'est dit yango wana voilà je vous propose de suivre cet élément vital kamerina président fait c'est que dit et vous comprendre ce qui s'est dit juste après suivez les congo à l news première chaîne d'info on des retrouvailles et puis j'ai dit que dieu est grand tant que tu crois tiens à la fois en dieu tout est possible et c'était aussi la joie de retrouver un partenaire politique ce sont là les premiers mots quelles que soient les preuves qu'on endure cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation à la patrie à la communauté c'est en cela que nous allons gagner si chacun de nous il ya rare qui n'ont pas connu de preuve dans leur vie ils doivent minimiser ces épreuves là et dire c'est que j'ai à donner à la patrie et bien au dessus de preuve en durée pour moi j'ai appris beaucoup de choses en prison la patience la résilience et j'ai appris comment renforcer la foi en dieu les congolais veulent entendre vital kamerai s'exprimer sur ce qui se passe à l'est votre fief les congos à l news première chaîne d'info ça c'est la déclaration des vital kamerai en fait parce qu'il a loupé sur gaya est parce que là l'image il est coupé alors évidemment de quelque chose qui moi ça m'a beaucoup je me suis posé des questions parce qu'il a dit qu'il a appris la patience quand tu as pris son maître alors depuis qu'il faisait sa politique au congo à j'ai dit homme de patience t c'est maintenant qu'il apprend la patience dans sa prison c'est à dire que la prison aussi est servillée et bah qu'il s'y est option de plus n'a qu'à sa vie naï maître bon avant n'a comme un point il ya patience il ya président national n'a lignin a précisé l'okomoko konan deko n'engalobi j'ai dit ici je n'ai pas dit que la justice congolaise est totalement défrayante je dis si les dossiers kamer la justice congolaise notamment les juges du premier second degré ont été défaillants donc je voulais préciser ces choses là parce que c'est pas toute la musique est défaillante parce que si c'est cette toute toute l'âge était défaillante on pouvait pas aujourd'hui c'est les voix l'acquittement du président national j'avais dit que voilà donc j'ai une fois c'est aujourd'hui est-ce qu'elle est-ce qu'elle va reporter parce que vitale kamer va porter peintre à la justice congolaise ou pas je veux un jour là là d'ailleurs je vais répondre par rapport à ce que le président national dit il faut savoir mettre il faut que les intérêts personnels soit en dessous et que les intérêts de l'état de la nation soit au dessus de nos épreuves je pense pas que le président national vitale kamer est dans cette optique il a lui-même il a dit c'est un droit c'est un droit de ne pas les faire il peut renoncer c'est son doigt il est acquitté il a passé des ans prison il a les droits de poursuivre l'état congolais de l'avoir condamné non seulement et passer des ans prison il pouvait même payer sa vie mais c'est un droit il peut aussi il peut renoncer à ses droits là donc pour lui ce qui importe c'est l'état congolais il a bien dit je sais que monsieur damien dit il dit que non il a nié et qu'il connaissait pas mais c'est déjà mal non je pense qu'elle a mis il n'a pas bien suivi les procès il avait dit qu'il connaissait djamal mais il a nié parce qu'il voulait savoir le tribunal voulait savoir les relations qu'ils entretenaient tu connais mais c'est jamais le dit je les connais pas dans quel cadre il les connaissait dans les cadres qui traitaient les affaires pour les projets 100 jours et donc dans ces cadres là il connaissait djamal en dehors de ces cadres là il connaissait pas djamal donc là c'est là des précisions il n'y a pas juste des précisions et d'autres choses il a dit que pourquoi la cour l'a quitté la cour doit donner les explications les explications de la cour il faut peut-être être du domaine pour comprendre parce que tu veux quand tu veux comprendre l'explication de la cour lui les motivations du jugement c'est ça les explications de la cour tu fais l'effort de prendre les motivations du jugement de la décision de la cour d'appel c'est l'arrêt de la cour d'appel tu lis et là tu verras les explications que tu cherches j'ai parmi les explications que je peux te donner c'est ce que la cour d'appel a dit que les dossiers est vide il n'y avait pas de prêve dans un droit pénal il faut savoir que les droits pénales les socres c'est la prêve donc il n'y a pas de prêve il n'y a pas d il n'y a pas d'infraction parce que en droit pénal nous avons pour qu'il y ait infraction il y a trois éléments l'élément matériel l'élément moral et l'élément légal et il n'y a pas l'élément matériel elle a analysé elle a trouvé qu'il n'y a pas il n'y a pas de prêve matériel qui prouve qu'éviter caméra a touché à toucher l'agent il ya l'agent quand il y a un témoin c'est une preuve je viens de soulever que dans un droit pénal nous avons pour commettre vous qu'on parle qu'il ya infraction il ya trois éléments quand un élément manque il ya c'est pas l'infraction c'est les fonctions n'est pas constaté donc quand pas l'élément matériel ça veut dire en termes simples dans ces dossiers là c'est l'argent et quand l'agent n'est pas prouvé que l'agent sorti du trésor public et c'est rentré dans les comptes des vitaires caméra et où vitaires caméra et l'a touché donc l'élément matériel à ça manque ça veut dire qu'elle était caméra n'a pas détourné le domaine n'a pas volé et là comme l'élément là n'y est pas il n'y a pas d'infraction on peut pas les condamner voilà est ce que vous pensez que ceux qui aujourd'hui visait caméra et porté plainte s'appeler au bout de l'amour ça aussi les cachets de sa caméra ou pas cela pour des peintes contre l'état s'il était innocent mais justement comme il a été relâché normalement il doit porter plainte il doit exercer ses droits là sont droits il doit porter plainte pour que les gens comprennent parce que deux ans en prison privé de sa liberté de beaucoup d'autres choses si c'est vraiment cc cela il faut apporter l'état plainte l'état à dédommager allez-y mettre oui si la patience du président national vita caméra et vous avez dit même que pourquoi il n'était pas patient mais maintenant il parle de la patience non vous connaissez moi vita et caméra mais c'est quelqu'un de très patient il faut il faut savoir faire des nuances des choses la patience ça dépend des moments où tu traverses il est en prison en prison c'est que c'est un endroit qui n'est pas facile lui-même l'a dit et quand il est là c'est une patience imposée quand tu es en prison c'est une patience imposée or nous savons que mais c'est vite la mère a toujours été patient devant beaucoup de choses qu'il a la liberté mais il est patient je vous donne l'exemple quand les régimes de kabila l'a débouté à l'assemblée nationale parce qu'il avait dénoncé la guerre du roi dans l'agression du roi contre le congo vous savez le temps qu'évite à mes appris pour se créer l'inc ça a pris plus d'une année donc il était patient en homme politique pouvait même pas prendre ces temps là et même après la vita et caméra a été sollicité plusieurs fois pour rejoindre les camps kabila il n'a pas voulu il a voulu il a préféré continuer à l'opposition c'est la patience donc aujourd'hui on peut pas dire que monsieur vita caméra n'était pas patient et aujourd'hui pas de la patience non mais la patience de la prison qui parle c'est une patience à mon âme à mon âme à vie c'est une patience imposée il n'avait pas les choix et donc il a accepté une patience imposée mais c'est quoi une patience imposée je ne sais pas trop par qui qu'elle était idée n'a moutou n'a étant à l'objet qu'il a appris la patience la prison patience pour la rosa l'année mais bon tu as déjà condamné patience peut-être pour la vérité au babauti qu'a quitté mais on est revenu aux affaires avec avec en face du président félix son partenaire parce qu'il a dit qu'il est content d'être devant son partenaire c'est ça justement c'est les alli réalité mon co n'est nautique au revoir il faut vraiment explication épaissement parce que ceux qui possèdent les acquis publics bâton sobalanda qui m'a monique et mbongo bapé sa jamal n'y ont son la grande partie et ce qu'est qu'il y ait banité et au même moment on s'achète de bâton s'achète les hôtels le prévoit ce que voulait les chercher donc après n'a pas témoignage les loboï comme l'opinion publique a été convaincu moi des mêmes nous tous qui avons suivi le procès de mounaï qui va condamner et surtout personnellement personnellement comme je dois encore répéter je n'ai rien contre vitale caméra mais je juste le fait mais est ce qu'elle s'est fait là oui papa papa par ce fait là battu n'y a pas bêté les flics maboko balobi qui voilà état de droits et bandit a sacrifié son propre propriété de cabinet ce qui va procéder ce procès chez bia va procéder ce bima ce qui bâton basse à la maca mouna foma kangama voilà l'espoir du peuple congolais par ces procès là état des droits et koufi pour vous en tout cas pour moi je commence à me poser des questions monsieur nous sommes parce que c'est qu'elle a mérité et à bababa ministre bébé leo bayi bambongo avec preuve voilà puis bon souvent dans la présenter que c'était après bimé baite n'y na santé non on soucie enseignement à kobe makimi pour azan à canada boy à sazuma kinshasa mais est-ce qu'elle rencontre la banque quand on regarde cette image bien on regarde bien n'est-ce que c'est sincère aussi est-ce que c'est vraiment sincère moi je ne pense pas personnellement par ma lecture quand je vois ça je trouve qu'il ya anglais sous roche il ya pas longtemps j'ai suivi une mission je ne sais pas si la rédaction de lsa news lsa news azana et les mawana il y avait quelqu'un qui était passé au yo presque en tant que prophète à lobby non j'ai tel caméret aza obligé à bima d'engue la négociation contre la négociation et en aérobie j'ai tel caméret normalement fabi à lobam avant oui ça c'est la 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 radio kenyan nous télévons déjà bien avant je voulais est ce que tout ça maintenant je te donne la parole est ce que tout ça il n'y a pas un lien pour répondre un peu à votre question monsieur nous sommes pendant qu'on le bac est est ce que c'est sincère je trouve pas que c'est sincère il ya des il ya des choses que l'on ne comprend pas c'est ça l'opacité la lecture de 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 la ligne politique chez nous elle est très opaque il ya toujours des choses allez-y maître allez-y oui en fait je voulais dire que ici on n'est pas venir et fait le procès donc j'aimerais pas vraiment m'attarder c'est ça parce que c'est important de l'avenir de l'avenir politique l'avenir du pays mais j'ai essayé de parler parce que vous avez posé la question concernant la rencontre du président de la république avec le président national vita camere nous trouvons que c'est une bonne chose et nous avons vu même cette expression là de dans les visages du président de la république de retrouver son partenaire son collaborateur son son ami parce qu'ils ont commencé quelque chose ensemble ils ont commencé des projets ensemble les complets projets de la reconstruction du pays ensemble mais les ennemis de la république ont fait ce qu'ils ont fait le président national a rappelé même si vous avez bien suivi l'interview vous sentez qu'il arrive même des choses que les gens ne savaient pas il a dit par exemple la réunion qui a qu'il avait crucifié les conseils des ministres qu'il avait crucifié c'est un coup bien monté et que les présidents s'y sautait sur sa chaise ils ne pouvaient pas croire que une histoire se passe comme ça et c'est comme ça que les présidents a accepté que les ministres de la défense avait des mandats c'est qu'il s'est saisie du dossier mais après la justice a triomphé c'est ce qui est important maintenant c'est une autre une autre une entrée qui s'ouvre pour la république on connaît tout le monde même si on n'aime pas camérait mais on connaît au moins les capacités de cet homme là on connaît au moins c'est qu'il représente vous les pays on connaît au moins son intelligence sa sagesse et je pense que sa place est encore là pour la république et les présidents de la pub il a bien compris et nous félicitons que ces projets qu'ils ont commencé ensemble continue alors moi c'est que je veux comprendre parce qu'il faut tout plonger venteau qu'il m'a cassé mais je veux savoir une chose c'est qu'il s'est passé la c'est la présidence la conseillère félix c'est édite ou bâille contre vitel caméret alors son nom nous allons comment et aussi la famille à juge qui a été tué lors et à procès vitel caméret est ce qu'il va-t-il s'est passé est-ce qu'il y aura des dommages ou pas qu'elle va-t-il s'est passé aujourd'hui la gâte à présidence et aussi n'a pas famille la famille à juge ou à koufaki il faut savoir une chose mon frère je voulais d'abord aborder avec beaucoup d'humilité et compassion pour la disparition de juliani nous devons aborder les choses avec beaucoup de froidement avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de respect aussi parce que c'est une personne ou à zara qui la famille n'aille à tiki mois si atikiba n'a c'est pas proposé en haut pour tiens on n'a ti et l'eau comment qu'au bout et les annettes il n'a marché tout au tk non moi je suis juste je suis un père de famille j'ai une femme j'ai des enfants donc je peux pas accepter ce qui est arrivé aujourd'hui j'ai envie qu'elle est comme elle est souvent je m'inscris un père en fond la logique n'est pas moi mais la ma camboya j'ai une année n'était comment et l'eau comment qu'on y a n'être marché quoi et l'eau qu'on n'a pas voté car non c'est pas bon c'est qu'il arrive aujourd'hui c'est une situation exceptionnelle et aujourd'hui tout le monde nous tous nous voulons bien voir comprendre ce qui s'est passé avec ses juges et pourtant il était c'est un juge qui était cohérent qui était vraiment posé dans son travail ce qui lui est arrivé c'est dommage c'est déplorable même les ministres de l'époque le ministre de la justice de l'époque qui avait tenu des propos disant brandissant que non il a été torturé mais il nous a laissé dans la soif il nous a pas donné les éléments normalement dans des pays je voulais pas comparer mais normalement on devait faire une enquête sérieuse pour trouver des responsabilités de la mort de ces juges là et je pense que s'il y avait des enquêtes sérieuses mon président les présidents des caméras et ne serait ni de près ni de loin dans cette histoire c'est tout ça que je peux dire parce que l'autopsie salamaté jusqu'à présent on ne sait pas parce que tu es dit qu'il avait taquillé comme la femme et sa femme avait témoigné mais jusqu'aujourd'hui pas d'autopsie dommages intérêts salamaté on ne sait pas pas de jugement alors est ce qu'elle aujourd'hui ça peut poser sa paix et cause un fardeau aujourd'hui entre l'alliance et félix c'est que dit quand même tout à fait tout à fait je pense que même ce qu'on l'a dit ma base réseaux sociaux réaction à bateau un bazar au bac et le tombeau est vide c'est à dire que tous les condamnés n'a procès à 100 jours ils sont ils ont retrouvé leur liberté ils sont dehors dans cette histoire le seul condamné à mort ou ya kufa désagé jiani aujourd'hui vis-à-vis de sa famille la famille et un juge il ya ni sa femme ses enfants ses amis et toute la famille je crois que l'état hasard un problème vis-à-vis non ne serait-ce que moral ne serait-ce que moral parce que les circonstances de la mort de ces juges est floue et jusqu'à présent ça n'a jamais été élucidé d'un goût qu'au bas il a fallu normalement banquette et ça les mains les barres en république banquette et comme notre justice fonctionne au moins ils ont pu taire moi si madame yanni parce que elle a commencé à faire des déclarations et puis après il n'en fait plus est-ce qu'ils aient justice ou la politique ça c'est la justice ou la politique c'est la politique qui les a fait retérer ou c'est la justice en tout cas je ne saurais pas le dire andreas je ne saurais pas répondre à ça mais c'est que comment aujourd'hui vous regardez les conseils du président en matière de finances et à présidents comment parce qu'il soit avec les avec les confirmations qu'il a fait le jour du procès la prison à cala sur vital caméra est-ce que comment comment aujourd'hui vous quel regard vous avez sur lui aujourd'hui mon regard sur les conseils du pays dans la république je pense à à mon avis qu'il a voulu régler des comptes si un dossier qui ne maîtrisait pas dans cette c'est tout ça que je peux dire il a voulu régler des comptes au président national vitale caméra si un dossier qui ne maîtrisait pas en fait il ya il ya les adversaires du président national vitale caméra qui n'appréciait pas son son positionnement qui ont fait des coups mais je peux dire malheureusement que les conseils il a s'y sauté il a sauté dessus du dossier pour régler ses comptes alors qu'en soit c'est un dossier qui les dépassait la vie qui passait dessus de sa tête qui maîtrisait pas aujourd'hui je pense que lui-même aussi regarde ces procès comment il a évolué jusqu'à l'acquittement du président national il se gêne c'est de quel conseil je vous parlais le conseil bilomba à bilomba d'accord ok donc je sais c'est tout ce que je peux dire sur les conseils présents des républiques j'ai beaucoup de respect envers les autorités des des maux pays les collaborateurs du président de la république tout mais nous devons apprendre des fois à nous réserver si des situations de fois qu'on ne maîtrise pas justement je pense qu'il n'était pas les seuls conseillers à s'attaquer il était à chaud il était à chaud il était des attaques frontales et aussi le frère éviter qu'à bien qui était passé et qui disait que non lui il avait reçu l'ordre de vital caméra aussi pour faire ce qu'il avait à faire voilà justement allez-y de donc pour prendre pour le bac et ses conseils là il n'était pas les seuls même s'il était beaucoup plus virulent que les autres chacun à sa méthode chacun sa façon de parler lui il était un peu un peu agressif mais il ya eu de d'autres personnes là qui sont passés l'actuel ministre aux finances il est passé il a presque parlé la même chose ça dit qu'un condamnant mais il est vrai que comme je dis on va pas refaire le procès aujourd'hui il est acquitté mais la seule chose comme je venais de dire il faut qu'il y ait une communication sérieuse parce parce que pour comprendre les choses telles qu'ils se sont déroulés il faudrait pas nécessairement être quelqu'un de droit ou un juriste pour pouvoir comprendre les choses est ce qu'aujourd'hui cette rencontre aujourd'hui peut changer les donnes est ce que ça peut pousser vital caméra et ou encore au président arrêt manier et faire des vital caméra aussi premier ministre parce que vital caméra dit quelque chose parce que c'est il était content de revoir aussi de revoir son son allié parce que alliant c'est un moment de continuer ils ont signé des accords mais on m'a dit j'ai congo lorsqu'on a même la kenya aussi ils ont signé des accords et cet accord là il fallait qu'il est libre on m'a balé vital caméra il a dit je serai président après le président de la pubic donc si je soutiens c'est pour qu'il me soutient aussi l'autre fois c'est qu'il en 2023 est ce que là est ce que aujourd'hui on peut dire qu'ils ont renommé premier ministre pour changer la donne ou pas si c'était provient à bâton avant remettre oui je vais dire c'est si vita caméra et à toutes les compétences nécessaires pour occuper ces postes là des premiers ministres dont ça veut dire que aujourd'hui par le pouvoir discrétionnaire d'éducation de l'état si il décide de nommer vita caméra premier ministre rien ne l'empêche je vais vous donner les détails nous sommes dans l'union sacrée l'union sacrée il ya les cash il ya les fcc il ya d'autres partis politiques qui sont venus ont fait l'union sacrée nous sommes une famille et on appelle la majorité présidentielle aujourd'hui donc dans selon notre constitution c'est la majorité présidentielle qui donne le premier ministre donc vita caméra il est membre de cette majorité là et si il a des compétences aujourd'hui il a quitté il a quitté des tours soupçons il a quitté de tous et qu'on lui reprochait donc il est aujourd'hui un homme libre comme toi comme moi donc aujourd'hui ici le président de la république l'union sacrée trouve qu'elle vit à caméra a des compétences et il les a vraiment il a il a toutes les compétences nécessaires donc si le président décide et qu'il n'en soit nommé ministre je vois pas l'inconvénient c'est un homme capable parce que l'accord disait que le président premier ministre on l'a vu à ce qu'il est un cabinet parce qu'il ne pouvait pas aujourd'hui teresa vide comme teresa oui je vais je vais rebondir allez-y je rebondissais ça d'abord avant d'arriver si l'accord si vous suivez l'interview du président national vous verrez que c'est quelqu'un qui maîtrise bien la politique du pays il maîtrise la situation du pays et il a les moyens nécessaires intellectuellement pour résoudre les problèmes en tant que premier ministre donc si c'est point là les petites les plaies la petite interview qu'il a donné la voie qu'il a brossé paix en quelques mots tous les difficultés toutes les difficultés tous les maux des pays en quelques mois mois dix mois dix mois des dix minutes donc il a toutes ses compétences là alors pour parler de l'accord l'accord de Nairobi c'est un accord politique et il en fait dans un contexte ils ont signé et les présidents national c'est un homme de consensus c'est un homme c'est pas pour y en appeler pacificataires lui il n'est pas là pour casser il est là pour reconstruire il n'a pas il n'a pas de haine à garder contre il n'a pas une dent garder contre les présidents de la république ils n'ont pas de problème personnel il a dit que j'ai retrouvé un partenaire donc si il s'assoit il parle avec les présidents des républiques ils vont trouver une solution donc on peut pas dire que il y a l'accord là voilà nous voulons l'accord nous voulons l'accord non l'accord est là certes l'accord est là il faut le respecter nous ne disons pas qu'il y a l'accord il faut je dis ceci j'ai dit que les présidents national vitale caméret c'est un homme de consensus donc si comme il a dit que j'ai retrouvé les partenaires ils vont s'assoir ils vont parler nous sommes pas là pour brandir l'accord nous voulons l'accord nous imposons l'accord non il certes il ya l'accord mais les présidents national c'est un nombre des conseils mais si on ne respecte pas les accords il y a aussi des inconvénients mais c'est mais c'est vous mais tout à fait quand on ne respecte pas les accords il ya il y aura des inconvénients il est vrai que si monsieur félix ce qui est des présidents aujourd'hui on peut pas nier l'apport de vital caméret il a apporté beaucoup pour que aujourd'hui félix ce qui dit soit soit président de la république mais les apports vous savez les accords on peut ne pas les respecter s'il ya des raisons des raisons valables ou les opposés qu'ils n'ont d'accord au moins tôt comment tu n'as soukézat et une taque au change et surtout en politique mais même pour un peu avant il faut qu'ils respectent parce qu'il n'y a pas de raison comme avant l'homme quoi les locaux comme j'avais dit monsieur félix c'est qu'un attaque est démocrate et il a observé certaines neutralités par rapport à le dossier au yo et d'ailleurs si si on doit revenir encore très loin je pense que j'ai posé une question à monsieur un petit berge vit-elle caméret lors du procès je reviens pas sur le procès mais lors du procès l'avait lâché une phrase à l'obé qui est dans un ou comme tout n'en a été dans un ou comme des motos à président félix au dessus de félix il ya personne alors c'est là où on pousse à croire que ces procès là était un très guillemets et politique alors que sur les faits on a trouvé quand même des éléments qui poussaient que caméret soit condamné est-ce qu'aujourd'hui allez-y allez-y aujourd'hui il est vrai que les accords comme c'est un homme libre aujourd'hui le président ne peut faire confiance qu'à sa justice parce qu'il est le garant de la justice du pays donc tango caméret a libre à ça oblige à yander parce qu'à sa partenaire n'est politique mais est ce qu'aujourd'hui est ce qu'aujourd'hui est ce qu'aujourd'hui parce que est ce que babimi c'était pour pour respecter les accords parce qu'en 2023 il faut vite la caméra se présenter tant qu'un candidat aussi parce que selon les accords il faut aussi être candidat président est ce que ce n'est pas lié à ça qu'il est libre alors mais ça ça serait bien dommage si quelqu'un qui était condamné on les libère par rapport à la politique c'est ce qui est vraiment très connu c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit que cette rencontre même si les ans et le côté des nantes qu'on a vu que va libérer mais il ya ça cache quelque chose allez-y maître allez-y nous voulons dire ceci nous devons faire la part des choses nous avons vu les procès comment il est passé et vite et quand même aujourd'hui est acquitté si c'est point là les dossiers éclos nous ne pouvons pas y revenir nous sommes maintenant nous voyons l'avenir du pays l'avenir du pays c'est quoi c'est que le président a encore une année devant lui pour son mandat va dé solliciter un autre mandat comme lui-même il a dit maintenant qu'est ce qu'il faut faire non c'est pas je dis ceci je dis ceci l'objectif ce n'est pas d'abord les mandats l'objectif c'est sauver les mandats qui est en cours une année c'est beaucoup mais c'est pour ça qu'on fait une année et demie une année et demie c'est beaucoup maintenant qu'est ce qu'il faut faire le congo mon pays traverse maintenant des moments difficiles il ya la guerre à l'est il ya les paniers d'aménager de l'aménager qui pose problème il ya des problèmes de l'école des enfants donc quelles solutions il faut trouver pour les problèmes qui pose qui se pose au niveau de la société congolaise et ça les solutions là vita camere est la ligne de tête qui peut penser pour ces pays donc nous pouvons pas anticiper des choses quand le moment viendra c'est pourquoi j'ai dit que le président national vita camere c'est un homme de consensus quand le moment viendra et il prendra la position qu'il pourra prendre il donnera les mots d'ordre et nous allons suivre à temps que les membres du parti donc nous disons ceci que pour aujourd'hui les présidents national est à la disposition de l'état congolais notamment le président des républiques la confiance qu'il lui fera il sera prêt à servir la nation nous devons regarder de l'avant les accords on les signes c'est les personnes qui les signent et les mêmes personnes peuvent revenir pour revoir les accords nous ne sommes pas encore là nous ne sommes pas encore là mais est-ce qu'aujourd'hui pour cette crise à est est-ce que vitale camere est si premier ministre aujourd'hui ou encore président demain selon les accords signés la banque est ce que vitale camere aussi arriver naïe peut résoudre problème à est-ce que vitale camere est à la clé de l'est que felix zérédine n'a pas nous pouvons pas dire que vitale camere a la clé mais il est quelqu'un qui peut faire jouer il peut jouer sa partition qu'il faut pas attendre que les présidents félix de sensité répoutir et c'est parce que le présentement chacun doit jouer il n'est dit aucun mot mais il agit mon frère il agit quand il appelle il appelle ses collègues chez l'état car il réunit l'état-major de la défense il agit vous voulez quoi s'il parle et il n'agit pas vous vous dites si il n'est pas le français du président je pense qu'il est en train de faire son travail il est en train de jouer sa partition en tant que président de la république et chacun de nous vous aussi le fait que vous êtes en train de dénoncer cette guerre là c'est votre partition vous êtes en train de jouer le président ukrainien on voit les présidents ukrainien commence à agir à ce que ça l'appel naba naba pas population est mobima la communauté naba européenne mais nous notre président le président le président félix le président félix est un exercice à une heure africain pourquoi parce qu'il a tant que président il ya une heure africain objet à pouvoir n'a et c'est qu'il avait choisi comme objet à exercice n'a et qui sur la culture alors alors on avait la guerre au congo pourquoi objets n'a et qui guéritent et pour en mettre fin pour en parler l'afrique mabai bac et non les rwanda nous poser problème pourquoi il n'a pas fait non quand vous dites quand vous dites que les présidents l'objet objets n'a il a quitté guerre à l'est mais vous m'étonnez c'était la culture il a pris le pouvoir il a accès de pouvoir il a dit quoi je suis prêt à donner ma vie à l'une africaine à l'époque il était président de l'une africaine donc il y a diplomatiquement il ya une posture à tenir quand vous êtes président d'une c'était une grande aussi une aussi grande institution comme l'union africaine donc il avait une posture à tenir mais à les acquis culture culture africaine mais pas la guerre au congo pas là comment mettre fin vous savez bien la politique étrangère du pays du président félix vous comprendrez que c'est quelqu'un qui veut plus le dialogue la paix la 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 coopération entre les pays parce que nous sommes voisins nous sommes condamnés à vivre ensemble comme le président national but a qu'à mer elle a dit mais les problèmes c'est que nos voisins notamment les rwanda n'a pas encore intérimiser cette c'est cette pensée là donc aujourd'hui tout le monde est contre la guerre le président juste sa partition le président de la caméra est acquitté il vient il résume il résume les présidents de la république donc et lui aussi va jouer sa partition sa place est là tout le monde connaît les capacités du président national vita caméra et ce n'est pas ce n'est pas un nom de la dernière pluie donc depuis mon zé on connaît que c'est quelqu'un qui maîtrise bien ces terrains là je crois que vous êtes un journaliste et qui lisez beaucoup si vous lisez même les livres des quatre mois mois qu'il a parlé de vita caméra il disait même que c'est un homme qui maîtrise vraiment les terrains ces terrains là les terrains diplomatiques notamment et c'est aussi la partie là la région des grands lacs donc son retour sur les terrains politiques ça peut apporter quelque chose ça peut apporter pardon apporter mais ça peut seulement apporter il n'y a pas l'affirmation pour l'instant non mais je peux pas dire mais je sais que c'est un homme capable c'est un homme capable allez-y mais s'il voit non moi je constate ce serait je constate que ce n'est pas la capacité ce n'est pas la capacité qui compte c'est vrai que c'est un élément important mais la capacité de tout ce qu'on t'est parce que bahoubazawana bahoubale kawana basalapé et l'autre côté à même l'autre aux hommes on a un an il ya une rétrocession bon raison il n'a et koti alinghété à koti mbongobuna l'état c'est vrai qu'il nous faut trop de leçons sur la théorie de la macroéconomie tous en a besoin de blocs on a des populations en a besoin à panier de la ménagère et tonda pour baï baké vie échangée vitel caméret c'est un homme dynamique il connaît bien il connaît beaucoup de dossiers ça on peut pas lui enlever on peut tout dire c'est ce que c'est beaucoup de dossiers sa pratique c'est là aussi pratique ou encore est-ce qu'il a des réflexions pour l'automne de sa panière ménagère à la congolais c'est ça c'est ça aussi le tout c'est la politique générale c'est une philosophie générale on peut pas diriger le pays partiellement à oua namboka je pense qu'au kendeke namboka il ya une absence totale de l'autorité de l'état absence totale partout mais il était directeur des cabinets à présidence ils ont un niveau à premier ministre directeur de cabinet présidence mais est ce qu'est ce qu'il a apporté lorsqu'il était directeur de cabinet présidence non il n'avait pas ces pouvoirs là il n'était pas chef de gouvernement mais il a mis le gouvernement à la présidence parce que la présidence aussi gère les choses mais c'est déloyal c'est déloyal parce qu'il y a un gouvernement c'est le chef de gouvernement qui dirige la politique mais ça m'a dit qu'on ne dirige pas la politique de félix il s'est dit ça on le sait il dirige pas est-ce que c'est un premier ministre qui a mort comme son prédécesseur est-ce qu'ils sont là pour gérer la politique du président est-ce que le président a une politique pour qu'un ministre gérée parce que c'est ça le problème mais je pense que c'est ce qu'il a voulu avoir la majorité la majorité parlementaire c'est pour que ce député là puisse voter ses lois mais on les ressent pas quelle est la politique de félix il s'est dit s'il faut qu'un ministre a géré est-ce qu'elle vit être la même aujourd'hui comme un ministre quelle politique va-t-il jouer va-t-il diriger du président de la république alors que le président est là on ne voit pas sa politique il faut lire la constitution de la république cette question là se trouve la réponse se trouve dans la constitution de la république qu'est-ce que la constitution de la république nous dit les présidents de la république avec les premiers ministres ils définissent ils définissent un projet pour conduire la politique les présidents c'est quoi la vision du président vous avez vous n'avez pas le problème du président mais pourquoi ce n'est pas d'exercice aussi maintenant et c'est qu'il faut savoir ce qu'il a fait venir de les dire il ya un gouvernement place les gouvernements là son rôle c'est de conduire la politique conduit la politique de la nation essayer de voir là où les peuples qu'est ce que le peuple demande qu'est-ce qui manque dans les pays qu'est-ce qu'il faut que le président il résume sa politique par exemple par un mot les peuples d'abord non excusez moi les peuples d'abord les peuples d'abord qu'est-ce que les ppv les premiers ministres il vient qui avec c'est la vision du président de la république les projets qu'il a présenté pendant sa campagne le premier ministre c'est qu'il rentre en fonction je prends l'exemple le premier ministre semble qu'on n'aille rentrer il a donné un projet il a il a prononcé un discours il a il a donné les thématiques maintenant si ces projets là ça marche pas il faut il faut maintenant c'est de revoir il faudrait voir est-ce que on doit continuer avec ces premiers ministres est là où on doit chercher quelqu'un d'autre qui est capable de faire ce travail là donc c'est c'est une question que nous les congolais nous devons nous poser et je pense pas que le président de la république lui qui veut renouveler son mandat peut accepter que les peuples congolais continuent à souffrir capacité c'est que moi c'est des capacités managériales c'est que le président national vital car il a dit les capacités managériales un premier ministre qui est capable avec la grande du pays la taille du congo vous savez quand les présidents sont invités quand même parler vous sentez que c'est quelqu'un qui a qui qui connaît les congo qui connaît les ressources qui connaît les capacités qui connaissent et que les congots peut faire mais malheureusement que cet homme quand il est au pouvoir on n'a pas toujours donné la possibilité d'exprimer ce qu'il a normalement je vous donne je vous donne les cas vu que ta mère est président de l'assemblée nationale là où le contrôle parlementaire peut se faire pour aider les gouvernements avancés même pas trois ans on l'a bouté dehors vu que ta mère est directeur de cabinet du président de la république c'est lui qui donne l'impulsion même les porté-parole du président de la république l'a dit quand vous êtes à me n'est pas là en laissant c'est lui qui est là pour essayer de booster des choses même pas des ans la personne est capable quand il est là il touche des choses malheureusement que mais le problème c'est que moi ce que je comprends parce que vite la mère était considérée comme coach il disait lui-même des coachs mais comment est-il possible les coachs à coacher mais la personne qui l'a coacher n'arrive-t-il pas à gérer parce qu'aujourd'hui le bilan effectif c'est négatif ça il faut le dire bien la vérité le chômage dans la congo capi de 80% il n'y a rien les congolais ne vivent ne vivent pas bien au congo alors pourquoi vitel camé aujourd'hui après la qu'ils ont d'être il encore c'est plongé l'aventuré ici c'est que vous dites comment voulez-vous que vitel caméret à la présidence directeur de cabinet et comment si la mort c'est un travail ça avance bien il ya un peu de visibilité on commence à parler quand même des sons de moutons on commence à parler des écoles on commence à parler un peu de projet qui commençait déjà à n'être pas si par là avec le pour les 100 jours alors qu'on visait loin qu'est ce qu'on peut faire dans cinq ans même pas deux ans on les met dehors et deux ans après vitel caméret vient on veut maintenant les faire porter dans la vous êtes conscient là vous êtes conscient vous êtes conscient qu'il y avait un gouvernement parallèle à le gouvernement qui était il nous vous êtes d'accord au sein du cabinet du président comme je je vais je vais répondu directement là c'est pas un secret que les gouvernements ou cambas c'était une opposition farouche avec les présidents et l'actuel 100% majoritaire non non mais je parlais du gouvernement il nous combat c'était une opposition farouche à la politique du président de la république le gouvernement est venu après vitel caméret je suis là je suis membre de l'INC cadre de l'INC je parle du retour de vitel caméret de mon président vitel caméret aux affaires tout ce qui s'est passé pendant deux ans nous tous nous avons vu les efforts du président de la république les efforts du premier ministre qui était là je vais pas rentrer dans ça j'ai dit seulement que vitel caméret est revenu aux affaires et il a un rôle à jouer et les rôles là n'est pas les moindres allez-y 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 ben heureusement d'ailleurs vous l'avez cité vous même vous cité nini basso des moutons mais ça a été très mal géré je parle en tant qu'ingénieur je parle en tant que chef d'entreprise je parle en tant que contrôleur des travaux ça a été très mal géré c'est vraiment c'est vraiment ridicule la honte comment voulez vous à ce qu'on a bien avec comment vous voulez vous pour qu'on découvre ce des moutons il ya des bonnes baptisés au fonds et là bas 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 car gret j'en batta qui mais comment on a qui bat m'aussi nous sur le son até mais l'argent quand vous gérez un projet mais la construction réalisation projet bafou ta quant à fonction d'un situation comment encore sur un projet de de 100 000, par exemple. Un projet de 100 000. On paie par état. Je regarde l'avancement de 20%. Vous introduisez une facture de 30 000, je vais dire niètre. Je l'ai réduit à 20 000 car vous n'avez avancé que de 20%. Avant chaque paiement, je dois faire le résultat. C'est ça qu'on appelle l'avancement, la situation. L'avancement de la situation. Comment voulez-vous que pendant longtemps, les travaux ont été arrêtés et lui qui était le chef parce qu'il avait dit qu'il était chef des travaux. Ça n'a pas pu avancer. Il était chef des travaux ? Pardon ? Il était chef des travaux ? Non, le chef mais il était le responsable de morale. Si ça ne va pas, c'est lui qui endosse la responsabilité. En fait, ce que je vais dire mon frère Damien, c'est que ce dossier-là est maintenant clos. Vita Cameré est lavé de tout soupçon, de tout n'est pas tout ça. Je pense que ça ne sert à rien. Maintenant, ce que nous voulons voir, c'est que inviter Cameré, il est là, il est revenu, il va mettre son expérience, son expertise pour l'intérêt de la nation. Nous devons lui faire confiance, nous devons faire le président, nous devons faire le président de la République confiance et le Congo ira de l'avant. Et c'est tout ce que nous souhaitons pour notre pays. Merci beaucoup. On ne voit pas se baser en la basse-logan. Il faut il faut des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Merci d'être là-bas. Il n'est pas mis ces gens à la place. Mais justement, je n'ai pas mis ces compétences à doute. Merci beaucoup, M. Damien Voua, je rappelle que l'analyste politique, ingénieur, master d'intique. Merci aussi maître Tibère, je rappelle que l'unité France, et aussi avocat à ma tête. Merci de vous pour cette émission. Nous avons toujours vous abonné, vous parlez de l'émission de la famille, vous partagez, vous abonnez à la chaîne de l'OMC. A très bientôt.